Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et qui j'espère va faire réfléchir beaucoup de personnes parmi vous parce que vous allez voir qu'il peut vous faire perdre beaucoup, beaucoup d'argent. Il s'agit de votre voiture. A quelques exceptions près, on en possède tous une, sauf que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais vraiment, de mon point de vue, la communauté des conducteurs se sépare en deux catégories bien distinctes. Donc d'une part, il y a les personnes comme moi qui s'en fichent un petit peu d'avoir une belle voiture et qui vraiment ont un véhicule utilitaire qui roule pour aller au travail ou en course. Et d'autre part, il y a ceux pour qui c'est important d'avoir une belle voiture neuve que ce soit parce qu'ils pensent que c'est moins cher à entretenir, parce que c'est plus sécuritaire notamment pour les enfants ou encore tout simplement par prestige social. Et autant je comprends tout à fait qu'on puisse être amateur de belles voitures, autant je vais vous démontrer dans cette vidéo pourquoi selon moi c'est vraiment une grosse, grosse, grosse erreur d'en posséder une, notamment lorsqu'on n'a pas encore assez investi. Pour commencer, il faut dire que depuis plusieurs dizaines d'années, vraiment les constructeurs automobiles font un merveilleux travail de communication, tout simplement parce qu'aujourd'hui la voiture n'est plus considérée comme un moyen de se déplacer d'un poids A à un point B, mais bien vraiment un moyen de montrer en gros à son voisin qu'on en a une plus belle, une plus grosse et une plus puissante que lui. Oui, je parle bien de voiture. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on allume notre télé, eh bien on est sans arrêt bombardé de publicités qui nous vantent la sensorialité et les plaisirs de la conduite de tous les nouveaux véhicules neufs qui sortent sur le marché. Résultat, depuis quelques années, les ventes de voitures neuves avoisinent les 2 millions d'exemplaires par an, dont près de la moitié sont pour des particuliers. Il est vrai qu'acheter un véhicule neuf présente certains avantages, parmi lesquels tout d'abord la garantie constructeur, qui va généralement sous la période de 2 à 7 ans, période pendant laquelle le constructeur prendra en charge les réparations de votre véhicule s'il y a des pannes. Mais il est vrai tout de même que vous avez peu de chances de tomber sur des pannes majeures avant les 100 000 premiers kilomètres. De plus, lorsque vous choisissez un véhicule récent, vous bénéficiez forcément de toute la technologie qu'il y a autour en termes de sécurité, donc tout ce qui correspond au radar, à l'aide à la conduite notamment. Et enfin, avec les normes écologiques de plus en plus contraignantes, les véhicules neufs ont en moyenne une consommation en carburant inférieure à celle des véhicules plus anciens, ce qui fait que plus vous parcourez de kilomètres dans l'année, plus vous économiserez à ce niveau en termes de carburant. Cependant, l'assurance d'une nouvelle acquisition vous coûtera toujours plus cher que pour un modèle d'occasion, d'autant plus d'ailleurs que généralement, pour une voiture neuve, on vous conseille d'être assuré tout risque, alors que plutôt, pour un modèle d'occasion, on va se dire « bon, je vais essayer de réduire les frais et du coup, je vais juste m'assurer au tiers ». Et j'ajouterai enfin que la technologie, c'est merveilleux, c'est très utile, mais en fait, avec des modèles de voitures qui sont de plus en plus bourrés d'électronique et de systèmes interconnectés, et bien le jour où vous aurez une panne, et bien forcément, ça va coûter beaucoup plus cher qu'un simple souci mécanique. Mais surtout, le plus gros point nord d'une voiture neuve aujourd'hui, forcément, c'est son prix. Sachez en effet qu'un véhicule neuf représente aujourd'hui, après le logement, l'achat le plus coûteux pour les Français. Si on s'intéresse un peu aux modèles qui sont les plus vendus en France aujourd'hui, on constate qu'il existe une large gamme de prix pour les véhicules neufs. Ça part à partir de 8300€ avec le modèle qui est le plus accessible chez Dacia Sandero, et on peut monter vraiment au-dessus des 30 000€ pour les modèles électriques ou les versions GT. En tout cas, le budget moyen pour l'achat d'une voiture neuve en France, aujourd'hui, avoisine les 27 000€. Et là, arrive le premier point qui fait que cet achat vous fait perdre de l'argent, c'est ce qu'on appelle la dépréciation de la valeur de votre véhicule. Pour cette vidéo, je me suis amusée à faire un comparatif de la décote des marques qui sont les plus vendues en France, donc si je dis pas de bêtises, c'est Dacia, Renault, Peugeot et Citroën, et la marque qui est la plus vendue en Europe, soit Volkswagen. Cela m'a permis de vous tracer ce graphique qui représente l'évolution de la valeur moyenne d'un véhicule de chaque marque, rapportée à son prix d'origine en fonction du temps. Et on constate que les voitures de quasiment toutes ces marques auront perdu au moins la moitié de leur valeur au bout de 5 ans. Celle qui semble mieux résister à la décote parmi les 5, c'est Dacia, mais évidemment, ça dépendra du modèle, des équipements, et surtout de l'entretien de chaque véhicule. Mais cela veut tout même dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un véhicule neuf à 27 000 euros, vous aurez en moyenne, encore une fois, perdu 13 500 euros dans la nature dans 5 ans. Et pour vous donner une idée, ça représente un appauvrissement de 225 euros par mois. On peut considérer qu'il est financièrement plus intelligent d'acheter un véhicule qui va avoir au moins 5 ans, sans pour autant être une antiquité, qui sera toujours fiable, toujours en bon état, mais qui surtout coûtera près de moitié moins cher que le même véhicule neuf, tout en perdant moins vite en valeur. Et pour économiser encore plus d'argent, vous pouvez également vous tourner vers les modèles qui sont les moins chers. Et franchement, quand on n'est pas difficile au niveau de la marque, du style, des équipements, il est relativement facile de trouver des modèles entre 3 et 6 000 euros, qui sont d'occasion, mais qui tiennent encore très bien la route, qui ont un bon entretien et qui, contrairement à ce que les vendeurs de voitures neuves notamment, essayent de vous faire croire, ne nécessitent pas de grosses réparations tous les ans. Et bam, je viens virtuellement de vous faire économiser encore plusieurs milliers d'euros. Le deuxième point qui fait que vous perdez de l'argent, c'est que votre belle voiture peut être un énorme frein à vos investissements, et notamment au développement de votre patrimoine immobilier. On a déjà vu sur cette chaîne qu'à cause des restrictions bancaires récentes, et notamment la limitation du taux d'endettement, il n'est aujourd'hui plus aussi facile d'emprunter pour investir qu'il y a encore 3-4 ans. Aujourd'hui, pour qu'un dossier passe, il faut vraiment déjà beaucoup de courage, mais surtout, il faut respecter la fameuse règle des 33%, voire 35% pour la résidence principale maximum, et surtout, les banques vont vous demander de plus en plus souvent de mettre un apport. Et donc là, je pense que vous commencez un petit peu à voir où est-ce que je veux en venir, mais en fait, si jamais vous avez eu la chance d'acheter votre belle et grosse voiture en cash, parce que vous aviez l'argent pour, et vous vous êtes fait un plaisir, et bien dites-vous que les 20 000 euros, voire plus de 20 000 euros, que vous auriez pu économiser en achetant une petite voiture d'occasion, vous auriez pu les mettre en apport pour un projet, pour faire ce qu'on appelle effet de levier, ou bien vous auriez pu les garder en banque, en épargne, pour appuyer votre dossier auprès de la banque. Et si jamais vous n'aviez pas assez d'épargne pour acheter votre véhicule cash, et donc que vous avez dû faire un crédit, ou peut-être même que vous avez fait une LOA, une LDD, sachez que cette mensualité-là, elle est également prise en compte dans le calcul de votre taux d'endettement, et donc ça fera que vous atteindrez, voire dépasserez, la limite réglementaire plus rapidement. Voilà tout simplement comment votre véhicule vous empêche d'investir en immobilier, tout simplement parce que, que vous ayez acheté cash ou à crédit, et bien à un moment, auprès de la banque, ça ne passera plus, vous n'aurez pas un dossier assez sexy, vous ne serez plus assez convaincant aux yeux de la banque, et donc vous aurez un refus de prêt. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu mieux, et surtout parce que j'adore illustrer mes exemples avec des chiffres concrets, on va prendre un exemple, donc vous achetez une voiture à 27 000 euros, avec un crédit sur 10 ans, à un taux de 3,5%, ça représente un budget de 272 euros par mois. Si on prend le cas d'une personne qui gagne 1500 euros par mois, cela signifie que avant même d'avoir commencé à investir, elle aura un taux d'endettement de 18%. Et donc, si jamais on veut respecter la règle des 33% d'endettement maximum, cela veut dire que cette personne ne pourra investir dans un projet immobilier dont le crédit ne sera que de 500 moins 272, soit 228 euros par mois. Avec les taux actuels, cette mensualité correspond à 45 000 euros empruntés sur 20 ans, ou encore 53 000 euros sur 25 ans. Et en revanche, si on n'avait pas cette charge de crédit auto, on aurait pu prétendre donc un crédit pour un bien à 500 euros par mois, et donc 100 000 euros sur 20 ans, ou encore 116 000 euros sur 25 ans. Dans cet exemple, l'emprunteur a donc perdu près de 60 000 euros de patrimoine immobilier potentiel à cause de son crédit auto. Alors bien évidemment, si jamais vous vous rappelez de la formule de calcul du taux d'endettement, vous aurez remarqué qu'ici, je n'ai pas pris en compte de potentiel revenu locatif que l'investissement pourrait générer. Et bien évidemment, si on contrebalance la formule avec plus de revenu locatif, et bien forcément, ça va diminuer le taux d'endettement, et on va pouvoir emprunter un petit peu plus. Mais là, c'était juste un exemple assez simple, sans les revenus locatifs, pour vous montrer comment votre endettement est impacté par votre crédit auto. J'ajouterais également que les taux d'intérêt pour les emprunts voiture sont tout de même relativement élevés, parce qu'on est généralement autour des 4, 5, voire 6%. Donc comparé à un crédit immobilier, le coût de votre crédit auto est tout de même assez élevé, et donc c'est de l'argent supplémentaire que vous perdez tout simplement. Donc voilà quand je vous dis que votre voiture, en plus de perdre de la valeur, et bien elle vous fait perdre encore plus d'argent, parce que c'est de l'argent que vous auriez pu mettre pour un investissement, notamment immobilier. Donc là, j'ai pris le cas de l'immobilier, mais en fait j'aurais très bien pu vous parler de la bourse, du crowdlending, etc. et du coup de la magie des intérêts composés. Les 20 000€ que vous allez mettre en plus dans une voiture neuve, plutôt qu'une voiture d'occasion, et bien en fait tout simplement c'est 20 000€ que vous auriez pu investir en bourse ou autre, et 20 000€ qui auraient pu fructifier et faire des bébés. Si je dis pas de bêtises, 20 000€ placés à 5% sur 10 ans, donc à peu près le crédit voiture, si vous ne touchez pas à cet argent, ça vous fait 32 500€ au bout de 10 ans, donc quand même là vous avez gagné de l'argent. Pour résumer, si aujourd'hui vous avez pour projet d'investir, que ce soit en immobilier ou dans tout autre domaine, sachez que la règle de base c'est que votre style de vie ne doit pas vous en empêcher. Votre but premier, ça doit être de vous créer des actifs aujourd'hui pour pouvoir financer les passifs que vous aurez demain. Donc si jamais votre objectif dans la vie c'est de vous acheter la voiture de vos rêves, faites-le seulement s'il vous plaît, le jour où vous pourrez l'assumer pleinement, c'est-à-dire une fois que vous aurez assez investi. Et si jamais aujourd'hui malheureusement vous n'avez pas le choix et vous devez racheter une voiture, s'il vous plaît ne vous précipitez pas, faites vos recherches, faites vos calculs, et tournez-vous de préférence vers une voiture qui a entre 5 et 10 ans, qui n'est pas trop chère, qui est bien entretenue et qui est fiable. Si possible, achetez la cache afin de ne pas payer trop d'intérêt dessus. Mais si jamais vous n'avez pas d'autre choix que de faire un crédit, sachez que parfois il existe des possibilités avec la banque. Vous pouvez par exemple envisager la possibilité d'englober le crédit voiture dans un futur crédit immobilier. Cependant je vous invite à ne pas trop compter là-dessus, c'est pas forcément quelque chose qui se fait dans tous les cas de figure. Mais en tout cas, si jamais vous n'avez pas une bonne situation financière, si jamais vos comptes ne sont pas sains, si jamais vos revenus ne sont pas assez conséquents par rapport à un crédit auto, sachez qu'il y a de très grosses chances que votre banquier vous demande d'abord de solder votre crédit auto et ensuite revenir le voir si vous avez un projet locatif. Et si jamais le mal est déjà fait et que vous vous êtes récemment offert un magnifique bolide de compétition, eh bien faites-vous un petit peu violent, c'est potentiellement la meilleure solution aujourd'hui que vous ayez, c'est de le revendre rapidement, descendre en gamme et récupérer un petit peu de capacité d'épargne, un petit peu de capacité d'emprunt. Bref, on en revient toujours à la même conclusion, c'est que les vrais investisseurs pensent toujours plaisir différé et non plaisir immédiat. Sur ce, j'espère que ce petit sujet sur l'automobile vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501